bonjour on me pose la question de savoir comment régler les cpu net et ram une fois qu'on a créé un compte telos donc petit rappel vous pouvez créer gratuitement votre compte telos en allant sur telos.net ensuite pour gérer vos transactions il va falloir que vous installiez un portefeuille un des portefeuilles les plus utilisés sur pc et un portefeuille qui s'appelle onshore sur mobile vous pouvez utiliser coolix mais à partir de coolix vous pourrez faire des transactions mais vous ne pourrez pas acheter du cpu de la ram il ya de nombreuses vidéos sur youtube pour expliquer comment installer anshore je ne sais pas s'il existe en français sinon je pourrais en faire une à l'installation d'anshore vous allez donc importer votre compte telos et pour ça anshore va vous demander bien sûr votre clé privée alors vous avez deux clés privées la clé owner propriétaire et la clé active donc rentrer la clé active dans anshore alors par exemple ici pour mon compte pink squirrel j'ai activé mon compte anshore donc là quand je lance anshore j'ai mes différents comptes j'ai cinq comptes que j'utilise pour différentes démonstrations il faut ouvrir le portefeuille donc anshore va demander mon mot de passe qu'on voit ici que dans le cadenas que le cadenas est ouvert c'est à dire que le portefeuille peut faire des transactions dans le menu de gauche j'ai ressources et ici je vois que je peux acheter purchase en anglais de la ram donc il va falloir vous achetiez pour au moins 0.3 telos de ram de cpu et de net je vous laisse vous enseigner si vous tapez auto use ram cpu en net dans google vous aurez plein d'articles sur l'utilisation de ces paramètres donc le cpu sert à acheter de la bande passante nécessaire pour accéder à la blockchain le net c'est des ressources pour envoyer des données dans la blockchain et la ram c'est de la mémoire donc c'est de l'espace nécessaire pour stocker des données donc si vous cliquez sur purchase et que vous avez bien sûr des telos dans votre portefeuille à ce moment là vous pourrez acheter suffisamment de ram de cpu et de net pour faire fonctionner votre portefeuille on peut également réaliser cet achat de cpu et de ram à partir de blocs.io blocs.io est un un explorateur de blocs ça permet de savoir ce qui se passe sur la blockchain en fait vous pouvez donc blocs fonctionne sur différentes blocs chaînes de type dépos et eosio donc vous pouvez bien sûr vous connecter sur la blockchain eos, sur la blockchain WAX, sur la blockchain telos ici en haut à droite pour vous connecter vous allez il faut que vous ayez lancé votre portefeuille onshore configuré et vous allez vous demander de vous connecter donc là voilà je suis connecté avec mon compte ping squirrell donc je peux voir ici les principaux producteurs de blocs l'évolution du cours du telos qui a beaucoup monté à ces derniers temps mes dernières transactions donc j'ai envoyé deux accords et deux telos à nicolbins 5 et donc si vous cliquez sur wallet à gauche vous avez également la possibilité d'acheter du cpu du net et du ram ensuite vous pouvez faire vos transactions soit à partir de votre portefeuille onshore soit en vous connectant sur blocs poignot à partir de votre portefeuille blocs poignot à bientôt